Salut à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de l'avenue de Quintet. On reste à Vincennes ce jeudi 4 janvier 2024 avec une réunion intéressante qui nous attend, avec notamment le prix de Limours. Ce sera la première course du programme qui sera bien entendu support de Quintet+. Elle est prévue à 13h55, elle met aux prises des chevaux d'âge, des 8 et 9 ans, n'ayant pas gagné 180 000 euros comme vous le voyez, avec 15 concurrents en départ. Le parcours de vitesse des 2005 mètres de la grande piste avec un départ donné à l'aide de l'autostart, comme je l'ai dit en début d'émission, cette épreuve qui est prévue à 13h55. Une course assez intéressante mais assez ouverte, c'est pas non plus un lot de foudre de guerre. On a affaire à des concurrents qu'on voit plus souvent en province, dans des grands prix, ou alors parfois même en amateur, voire pour certains à réclamer. Donc on a vraiment un lot assez spécial. C'est pas forcément le Quintet qui était attendu, mais on manquait de partant dans la plus belle course de la Réunion. Donc voilà, on a un petit peu un Quintet de repli. Mais on a quand même des éléments qui sont intéressants. Comme je l'ai dit, on va rentrer dans le vif du sujet. Mais c'est vrai que j'ai retenu en tête de ma sélection, notamment les 8 ans, pour commencer le numéro 4, Goto America. J'ai vraiment beaucoup aimé son dernier succès. C'était, je crois, dans le prix Saint-Léonard. On va regarder ça. C'était une course pour amateurs, mais une très belle course pour amateurs, le prix Saint-Léonard. Oui, voilà, c'était ici. Elle battait Gamin-Jaba, Heat River, Fashion Touch. Il y avait vraiment du beau monde. Pour une course d'amateurs, on avait vraiment affaire à un lot de qualité. D'ailleurs, le prix Saint-Léonard, c'est vraiment une course qui est réputée pour les amateurs parce qu'il y a souvent des rendements de distance, 25 ou 50 mètres, comme c'était le cas pour Gamin-Jaba. Et c'est vrai que Goto America, elle avait été prise de vitesse par Gamin-Jaba dans le tournoi final. Elle est revenue au courage, le dominé. Donc, vraiment, j'ai beaucoup aimé cette sortie. Alors là, on change de catégorie, on revient en professionnel. Mais elle a des références également en professionnel. Ça, ça ne m'inquiète pas. Elle a également des références sur ce parcours de vitesse. Elle a un bon numéro derrière la voiture. Elle est dans sa catégorie. Bref, elle a beaucoup d'atouts dans son jeu. Elle a gagné vraiment en maniabilité. Elle est maintenant capable, en plus, de venir aux avant-postes. Ce qui n'était pas forcément le cas avant. C'est vrai que Pierre Vécluse l'a beaucoup préservé durant la première partie de sa carrière. Et elle le lui rend bien aujourd'hui. Et pour moi, c'est une concurrente qui, avec un bon parcours, est capable de mettre tout le monde d'accord. Ensuite, j'ai retenu en deuxième position le numéro 3, Grand-Roi Kalouma, qui vient d'effectuer des débuts assez intéressants au tremonté. Se classe en troisième dans un lot bien composé. Il revient à l'attelage. Il a des références. Lui aussi, je crois qu'on l'a déjà vu dans la catégorie des amateurs. Il a couru en province. Il a pas mal bourlingué, lui aussi. Mais en tout cas, c'est un cheval qui a quand même des références à faire valoir. Un petit peu comme pour Goto America, d'ailleurs. J'ai regardé ses statistiques sur ce parcours. Il y a couru à deux reprises pour une victoire, une deuxième place. On ne peut pas rêver beaucoup mieux. L'entraînement redoutable de Thierry Duval d'Estaing. Bon numéro derrière la voiture. Défaire des quatre pieds. Bref, la confiance est de mise. Et pour moi, c'est également une toute première chance. Ensuite, j'ai retenu en troisième position le 5. Grand Sourire, pour moi, c'est vraiment la bonne base. Grand Sourire, il vient de terminer cinquième de la course référence. On a plusieurs courses référence. Et notamment le prix de Plesset, dans lequel Grand Sourire, pardon, était devancé par Guido Josselin. Mais il battait Grazier Ladelle. C'est un cheval qui est dans sa catégorie. Et puis surtout, surtout, il adore ce parcours. Il y a couru à cinq reprises. Il a toujours terminé dans les cinq premiers. Alors, il n'a pas réussi à s'imposer. Ce n'est pas forcément le cheval qui va pouvoir gagner. Mais avant le coup, il va faire sa course. Il a un bon numéro derrière la voiture. En plus, Benjamin Rocher a déjà eu l'occasion de s'illustrer en sa compagnie. Donc voilà, lui aussi a beaucoup d'arguments à faire valoir. Sans en faire un vainqueur en puissance. Pour moi, c'est un cheval qui a largement sa place sur le podium. Ensuite, j'ai retenu en quatrième position le numéro 2 Gis. Alors, vous le voyez, pas forcément extraordinaire ses dernières sorties. Maintenant, il est déféré des quatre pieds. C'est quelque chose qui est assez rare avec lui. Et il a déjà très bien fait dans cette configuration. On fait appel à Eric Raffin. L'engagement est vraiment très favorable. Il a un bon numéro derrière la voiture. Attention, ça sent la course visée. Quand on voit un petit peu les conditions dans lesquelles il est mis. Et le fait d'être confié à Eric Raffin. Donc, pour moi, il a vraiment une belle carte à jouer. C'est un grand modèle comme ça qui a beaucoup de vitesse. Et qui est meilleur en attendant. Mais qui a un sacré changement de vitesse. Une très belle pointe de vitesse finale. Et c'est vrai que si Eric Raffin arrive à s'en servir de manière comme il faut. Pour moi, c'est un cheval qui est capable de faire très très mal dans la phase finale. Ensuite, j'ai retenu en cinquième position le numéro 11 Guido Jocelin. Écoutez, on l'a vu dans la course référence. Il a terminé quatrième. Alors, il est seulement plaqué des antérieurs. Mais dernièrement, il était également dans cette configuration. Il n'a pas été forcément des plus heureux. Pour moi, c'est un cheval qui est dans sa catégorie. Alors, il s'élance en deuxième ligne. Il a quelques dizaines de milliers d'euros. De moins que certains de ses rivaux. Mais ça empêche que moi, je pense qu'il a encore de belles choses à montrer. Du haut de ses 8 ans. C'est un cheval qui s'entend bien avec Benoît Robin. Attention, je pense que s'il n'est pas trop malchanceux dans la phase finale, il est capable de venir arracher une 4-5ème place à Bellecôte. Ensuite, j'ai retenu le numéro 12, un Grazier Ladelle. Johan Le Bourgeois la découvre. Mais ça ne m'ennuie pas forcément. C'est une jument qui est un peu spéciale. Elle manque un peu de bagnabilité. On l'a vu, elle a terminé sixième de la course référence. Le prix de Plessé. Je crois qu'il y a une autre course. Oui, voilà. Le prix de Blancfort où elle terminait quatrième avec Eric Raffin. Voilà, on a deux courses références avec Grand Souris Régis. C'est vrai que je n'en ai pas parlé. C'était à Mokanchi. Mais c'est vrai que je préfère avoir les courses références à Vincennes. Et c'est vrai qu'en tout cas, cette Grazier Ladelle, elle a un gros moteur. Et c'est vrai qu'elle a un record de 11-6 sur ce parcours. Ce n'est pas rien. Je crois qu'elle terminait deuxième d'ailleurs ce jour-là. C'était il y a un moment. Mais en tout cas, elle a des références à faire valoir dans cette catégorie et sur ce parcours. Et je pense qu'avec un homme aussi en forme que Johan Le Bourgeois, ça peut coller. Et ça peut vraiment faire des étincelles. Ensuite, j'ai retenu en septième position le numéro 8, Gypsy Bond. Alors Gypsy Bond qui a terminé l'année de belle manière, en s'imposant du côté de Greigny. Alors là, on change de catégorie, on change de décor. Mais c'est un cheval qui a déjà fait l'arrivée, qui a même déjà gagné, je crois, sur ce parcours par le passé. D'ailleurs, je crois que c'était en novembre 2022, de mémoire. En tout cas, c'est un cheval qui revient sur la cendrée de Vincennes en pleine possession de ses moyens. J'aurais préféré un numéro un peu plus avantageux. Parce qu'il n'a pas forcément, je trouve, une grosse marge de manœuvre. Mais en tout cas, c'est un cheval qui, sur sa forme et sur ce qu'il a déjà réalisé sur ce parcours, est capable de prendre une place. Et enfin, en huitième position, j'ai retenu le 15, Gianni Madrid, qui a réalisé une très belle année. C'est un cheval qu'on avait souvent vu, pas à réclamer, mais qui avait couru dans la catégorie des amateurs. Et qui a vraiment franchi un palier cette année. Il s'est montré plaisant, notamment, je crois, du côté de Vichy. Je ne suis même peut-être pas sûr, mais qu'il avait gagné un quintet, je crois, du côté de Vichy, durant l'été ou durant le printemps. Bref, un cheval qui a été éliminé en dernier lieu. Regardez cette performance, il est septième dans le prix Triton. A curl over, au necking, des haches qui ne sont pas à l'arrivée, qui ne sont pas dans cette course. Donc, c'est, comment dire, ces cadets qui ne sont pas de la partie. C'est vraiment un avantage. En tout cas, c'est un cheval qui a montré de la qualité. Regardez, Gaspard Deloux, il a remporté une course ici, du côté de Vichy. C'était peut-être celle-là, la course de Quintet dont je parle. En tout cas, c'est un concurrent qui, avec ce numéro 15 derrière la voiture, va devoir un petit peu prendre son mal en patience. Va devoir trouver les bons dos pour progresser. Je ne pense pas que ce soit une toute première chance. Mais bon, c'est un cheval qui est brave et qui est maniable. Donc, ça peut servir sur ce parcours et ça peut l'aider, en tout cas, à terminer 4-5ème. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu l'Asgourou, qui a paralysé une grande année en 2022. Il n'a pas forcément beaucoup couru, mais il n'a pas forcément séduit non plus. Dernièrement, ce n'était pas si mal, mais ce n'est pas transcendant. On fait encore appel à Gabriel et Géormini. Bon, voilà, c'est une question d'impression. En théorie, le vrai gourou a sa chance, même pour une des premières places. Mais dans le doute, moi, ce sera juste un regret. Donc, voilà, comme j'ai dit, c'est une question d'impression. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection. Avec le numéro 4, Goto America, que j'ai retenu devant le 3, Grand Roi Kalouma. En troisième position, le 5, Grand Sourire, devant le 2, Gis. Ensuite, le numéro 11, Guido Josselin, en cinquième position, devant le 12, Grazie Ladelle. Le 8, Gypsy Bond. Et enfin, en huitième position, le numéro 15, Giant Madrick. En cas de non partant, j'ai retenu l'Asgourou. En conseil de jeu, je vous l'ai dit, pour moi, Goto America, elle est devenue beaucoup plus maniable. Elle est en forme, elle revient professionnelle, en pleine possession de ses moyens. C'est vraiment, pour moi, une priorité. Le numéro 3, Grand Roi Kalouma, qui a également une très belle carte à jouer. Lui, qui n'a jamais déçu en deux tentatives sur ce parcours. Et puis le 5, Grand Sourire, pareil, il n'a jamais déçu sur ce parcours. Comme je l'ai dit, pour la victoire, à mon avis, ça va être un peu difficile. Mais s'il venait à terminer 3, 4, 5, il aurait vraiment rempli son contrat. Voilà pour mes trois basses préférées, 4, 3 et 5. On va faire un petit tour du côté de Pau avec le prix Pierre Estremeray. Remporté par le 8, un fan d'Apples devant le 16, Hot Day. La foire aux outsiders ce mardi. Hermitage le 7 devant le 6, IJ. Et puis le numéro 9, Freelor de Danjou du côté de nos deux rubriques. C'était bien compliqué d'indiquer quoi que ce soit. Mais quelques trios de part et d'autre pour Top Prono et Turf Sélection. Donc voilà pour nos deux rubriques que vous pouvez tester. C'est à partir de 1€ par mois. C'est l'offre découverte, c'est le premier mois et c'est sans engagement. D'ailleurs, vous avez le lien pour y accéder et pour pouvoir vous abonner dans le descriptif de cette vidéo. Tout comme vous avez le lien de notre formation exclusive. Plusieurs sortes de vidéos pour vous aider à faire le papier avec plusieurs modules. Vraiment un accompagnement personnalisé. C'est vraiment très intéressant en tout cas. Moi, je vous conseille de cliquer sur ce deuxième lien également. Je vous remercie également d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire. Il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois avec à gagner. 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com Moi, je vous retrouve demain pour une nouvelle édition. D'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada